... Camille Toledo, écrivain, plasticien, vidéaste. Je vis ici à Berlin. Je suis né en 1976, à Léon, et je vis à Berlin depuis deux ans. Je retrouve une forme de la férénité ici. Pas de la mesure, mais il y a quelque chose de la paix. Ici, il y a une société. Il y a encore des formes de rituels, et puis il y a ces espaces. Pour moi, c'est les terrains vagues qui caractérisent. Moi, dans mon enfance, il y avait des terrains vagues. Je considère que le terrain vagues est un espace, c'est comme dans la guerre des boutons, pour un enfant, un terrain vague, c'est pas rien. Comme intuition de ce qu'est la liberté. D'un lieu où quelque chose peut s'inventer. Et ça n'est pas du tout ici une des formes de la nostalgie. Rester à Paris, c'est être, vivre dans un lieu, et moi j'ai des enfants, c'est faire grandir des enfants dans un espace où il n'y a plus de terrain vague. Et le terrain vague à Berlin, c'est pas une mesure, c'est plutôt un lieu d'invention. C'est un utopos. Dans la topographie urbaine de la ville, il y a des dents creuses qui viennent de la guerre, des trous de bombes encore, donc ça se comble ici, mais au moins c'est accumulé. Mais il y a des trous, et dans ces trous, il y a une rêverie qui est possible sur l'avenir. Ici, ce n'est pas un musée, ça c'est bien, il y a des migrants, il y a tout le Hinterland, la Mitteleuropa, il y a des Tchèques, il y a des Ouvres, et qui arrivent dans le ventre de la ville, parce que le ventre des villes, on le semble balsacien, ça fait depuis le 19ème qu'on parle de le ventre de Paris, je veux dire, il y a eu un peu des bohèmes encore possibles, mais pas. Fondamentalement, aujourd'hui, c'est une musuline, enfin, ou sur un mode crépusculaire, ici c'est une ville qui naît. Je suis venu à Berlin pour mes enfants, pour qu'ils parlent une autre langue, parce que ça me permet quand même de me rattacher à ce que j'aime de penser de ce que devrait être l'Europe, comme lieu d'hybridation. Enfin, les trois termes que j'emploie souvent, c'est traduction, migration et hybridation. Ce sont les trois termes que les nations détestent, et ce sont les nations européennes, je parle, et ce sont trois termes que l'Union européenne n'incarne pas, voire même détruit, en mettant des gardes aux frontières. Donc, être ici à Berlin me permet de persister dans un projet littéraire, et au-delà, poétique, politique, qui est lié à ces trois termes d'hybridation, de traduction, de migration, d'interrogation sur le lieu. Donc, on est là, enfin, c'est de la mémoire sédimentée, dans le sens presque gracchien, c'est une géologie mémorielle, et puis, en même temps, comme je disais, c'est un lieu de terrain vague. Donc, c'est cette situation absolument paradoxale qui est exactement, pour moi, ce moment charnière entre le XXe et le XXIe. Alors, le titre, Oublier, Trahirre, Disparaître. J'avais beaucoup d'autres titres de travail, si l'homme est un livre, il y avait ça. Mais le livre raconte, c'est un mythe du passage entre le XXe et le XXIe siècle. Et c'est quand même arrivé à trouver la trilogie des verbes qui définissent ce passage. Qu'est-ce qui survient lorsque l'on parle d'un siècle à l'autre ? Entre le XXe et le XXIe siècle, qu'est-ce qui est nécessaire ? Qu'est-ce qui l'advient ? Qu'est-ce que l'on peut penser ? Qu'est-ce qu'on peut écrire ? Et donc, pour l'anecdote aussi, c'est un verbe du premier groupe, oublier, trahir, deuxième groupe, disparaître, troisième groupe. Donc, il y a quelque chose comme ça, des grammaires de l'enfance, tous ces verbes, le Becherev, vous voyez ces choses-là. C'est une histoire magnifique. Donc, en fond, qu'est-ce que c'est ? C'est une statue qui est au cœur du livre et qui est au cœur de l'Europe, à Mostar, dans ce trou perdu de l'ancienne Yougoslavie, en Bosnie-Herzébue. Et là où, pendant la guerre, des communautés serbes, croates, bosniaques, musulmanes, se sont entretuées. Et c'est une sculpture qui a été posée là, inaugurée de la date de son inauguration, je crois que c'est autour de 2007 ou 2008, donc c'est très récent. Cette sculpture devait incarner la réconciliation entre les différentes communautés. Et moi, j'ai eu connaissance de cette statue, je l'ai vue, et puis après, elle a disparu. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est, en fait, l'histoire, c'est que l'Europe, l'Union européenne, l'État allemand, et finalement, d'ailleurs, Hong Kong aussi, a été appelée à la rescousse, je peux faire ça. Mais l'Union européenne et l'État allemand ont financé un monument pour la réconciliation. Et ils ont demandé aux enfants. Ils ont demandé aux enfants des différentes communautés croates, serbes, bosniaques. Et les enfants n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le symbole. Et quel a-t-elle l'air, l'œil ? Il y en avait certains qui disaient des grandes figures de serbes, alors c'était toujours lié avec une histoire de la résistance ou du fascisme, etc. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et finalement, lors d'une réunion, il y a un enfant qui a proposé, parce qu'il prenait des cours, Bruce Lee. Il, 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 il.